Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui et je suis contente de vous retrouver parce que dans cette vidéo j'ai envie de vous donner quelques petits trucs qui me servent en ce moment alors pourquoi est-ce qu'ils me servent parce que en ce moment eh bien il m'arrive plein de petites choses qui sont pas forcément faciles à vivre c'est des petits trucs c'est pas très grave il n'y a pas mort d'homme c'est sûr mais voilà je viens de déménager comme vous le voyez peut-être derrière moi et en fait eh bien il y a toutes sortes de petits trucs qui fonctionnent pas ça c'est des choses qui nous arrivent à tous et c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo cinq choses eh bien que je me dis tous les jours que je me répète quotidiennement tout au long de la journée et qui me permettent justement de me sentir bien qui me permettent de rester en contact avec moi-même avec mon centre, avec mon coeur au lieu de justement partir dans des peurs, des doutes et toutes sortes de petits stress quoi que la vie m'amène en ce moment donc je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas eh bien il y a plein de choses qui arrivent derrière c'est un petit peu la série et moi c'est vrai que voilà actuellement c'est vraiment le cas donc d'abord il y a internet qui marche pas après il y a des problèmes avec les animaux, des animaux blessés, ci, ça, bref, toutes sortes de petites choses alors c'est pas hyper grave, il y a toujours une solution à tous ces problèmes là mais c'est vrai que bien il y a des fois on a l'impression que ça se finit jamais que ça s'accumule sans arrêt et on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter ça ? et donc voilà à travers tout ça pour justement revenir vers soi pour éviter de partir dans la panique pour éviter de partir dans le stress ou d'être tendu ou de se prendre la tête inutilement eh bien moi je me répète 5 phrases 5 choses que je me dis tout le temps et qui me permettent vraiment, donc je le répète d'être avec moi-même de revenir au centre de moi-même de prendre du recul de rester paisible, de rester posé puis de continuer ma journée en me faisant plaisir parce que c'est ça le truc aussi quand on a des choses qui fonctionnent pas du coup ça nous mine un petit peu le moral en fait et pour éviter justement ça pour garder le sourire pour continuer à se sentir bien même s'il y a des choses qui me bloquent un peu eh bien je vais donc partager avec vous ces 5 phrases que moi je me répète là en ce moment énormément et qui m'aide vraiment qui m'aide vraiment à traverser cette période où eh bien il y a pas mal de choses il y a pas mal de petits défis quoi mais je sais aussi que ça va passer et ça c'est la première chose pour moi vraiment à se dire et c'est ce que je me répète tout le temps c'est que tout a sa raison d'être et que ça va passer il y a un moment ça va aller il n'y a pas de soucis en fait même s'il y a des petites choses qui vont pas il y a toujours une solution et au final eh bien ce moment un petit peu difficile il va passer aussi et eh bien il y aura quelque chose de plus facile qui va arriver derrière alors la première chose que je me dis et que je me répète sans arrêt et qui pour moi est la plus importante c'est de se dire je t'aime ou je m'aime moi personnellement comme je parle à la part de moi qui ne se sent pas bien qui a peur ou qui est en colère ou qui est triste ou etc eh bien je dis je t'aime et le fait de dire je t'aime le fait de se donner de l'amour en fait ça amène de l'ouverture ça amène une fluidification de tout ce qui se passe en nous et autour de nous parce qu'on arrête de résister on lâche prise en fait à travers l'amour on s'en rend pas forcément compte mais c'est vraiment le cas et c'est ça qui fait que d'un coup ça devient simple ça devient harmonieux parce qu'on arrête de résister donc le mot je t'aime il transporte justement cette ouverture il transporte ce lâcher prise il transporte cette harmonie il transporte ces qualités de coeur en fait qui font que tous les barrages cèdent donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à régulièrement vous dire je t'aime ou en tout cas vous traiter avec de la bienveillance avec de la tolérance avec beaucoup d'amour parce que à chaque fois que vous faites ça les choses s'arrangent et c'est normal parce que ça amène cette ouverture ça amène ce lâcher prise ça amène cette harmonie donc vraiment la première chose à se dire quand ça va pas très bien dans notre vie quand on sent des résistances en nous quand on a toutes sortes d'émotions difficiles et tout ça et bien c'est de se donner beaucoup d'amour se traiter avec beaucoup de bienveillance avec beaucoup de douceur avec beaucoup de tolérance être compréhensif vis-à-vis de soi-même et surtout ne pas commencer à se juger à se taper dessus ou à se culpabiliser non justement c'est se dire je t'aime je t'aime comme tu es c'est ok ça va aller et justement la deuxième phrase c'est ça celle que je me répète tout le temps une autre que je me répète tout le temps c'est c'est ok ça va aller celle-là aussi elle est tellement importante parce que c'est réel ça va passer ça va aller c'est ok c'est très très réel c'est comme le ciel et bien il y a des fois il est gris il y a des nuages mais quoi qu'il arrive ces nuages ils finiront par passer et le soleil il est toujours derrière ces nuages et il va réapparaître et dans notre vie c'est exactement la même chose et c'est pour ça qu'on peut vraiment dire ça va aller parce que réellement ça va passer et ça ira la troisième phrase que je me répète sans arrêt et bien c'est le fait que l'univers je sais qu'il est jamais contre moi la vie elle est jamais contre moi elle est jamais contre nous en fait elle contribue toujours à notre plus grand bien si on accepte les défis qu'elle nous présente parce qu'en fait derrière ces défis on a une opportunité de se libérer de ce qui ne nous sert plus on a toutes sortes de croyances de rigidité de conditionnement d'habitude qui vont souvent contre nous-mêmes mais on ne s'en rend pas compte et c'est justement à travers tous les défis que la vie elle nous présente qu'on peut en prendre conscience on peut prendre conscience de tout ce qui nous limite de toutes les choses qu'on a accumulées en nous et qui ne nous servent pas qui au contraire nous desservent et donc voilà quand on se trouve face à un défi quand on se trouve face à des choses qui nous gênent c'est là où on peut le plus se libérer de toutes ces choses qui nous qui nous bloquent en fait parce que ça nous permet d'en prendre conscience et de se dire mais en fait pourquoi je fais ça ? ça ne me sert pas ça en fait pourquoi est-ce que je crois ça ? elle n'est pas vraie cette croyance donc voilà toujours se dire que la vie elle est avec nous et ne pas se battre contre elle mais au contraire se dire qu'est-ce que la vie elle est en train d'essayer de me faire comprendre là ? qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? dans quelle direction elle a envie de me pousser ? et puis lui faire confiance parce que quand quelque chose ne va pas c'est important de se demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation mais une fois qu'on a agi ou si ce n'est pas possible d'agir c'est super important du coup de laisser faire la vie et puis de lui faire confiance de savoir que et bien si on accepte la chose et qu'on laisse faire une fois qu'on a agi ou si on ne peut rien faire et bien de vraiment savoir que ça va aller la quatrième chose que je me répète aussi beaucoup et bien c'est de me dire que je peux le faire que je suis capable de le faire parce que voilà il y a des fois on se dit mais comment je vais faire ? j'y arriverai jamais je ne suis pas à la hauteur ce n'est pas possible tout ça c'est des croyances limitantes et c'est pour ça que moi je me répète et donc je vous invite aussi à vous dire ça à vous le répéter quotidiennement je suis capable de le faire je peux le faire j'ai beaucoup plus de force que ce que je pense et j'ai beaucoup plus de capacité que ce que je pense ça il faut vraiment ancrer ça en nous parce que c'est vrai parce que tout ce que la vie elle nous présente comme défi on est capable de les traverser on est capable d'aller au-delà de tout ça sinon la vie elle ne nous les mettrait pas en face elle ne nous les donnerait pas elle ne nous les mettrait pas sur notre chemin et moi j'ai vécu beaucoup de choses difficiles et je peux vous assurer qu'on est capable de tellement plus que ce qu'on pense donc n'oubliez jamais et répétez-vous quotidiennement je suis capable de le faire je peux le faire il n'y a pas de problème si la vie me présente ça aujourd'hui c'est que je suis capable d'aller au-delà et je suis capable de grandir à travers ça et enfin la dernière phrase a vraiment à se répéter et ça c'est surtout à la fin de la journée ou quand on se sent coupable de ne pas avoir fait assez ou de ne pas être à la hauteur ou quoi que ce soit et bien c'est de se dire j'ai fait ce que je pouvais j'ai fait le maximum j'ai fait du mieux que je pouvais et c'est ça qui compte la perfection n'existe pas sur terre donc peut-être que vous êtes dans mon cas moi j'ai ce truc là cette tendance à vouloir toujours faire parfait et puis donc du coup une fois que j'ai fait quelque chose je me dis oui mais t'aurais pu faire mieux et tout ça bon bref ça c'est hyper destructeur donc moi je l'ai beaucoup beaucoup moins qu'avant mais il y a des fois j'ai besoin de me le rappeler de me répéter cette phrase de me dire t'as fait du mieux que tu pouvais c'est bon te prends pas la tête demain tu recommenceras tu recommenceras aussi bien que tu peux aussi il n'y a pas de problème l'important c'est de faire du mieux que tu peux c'est d'essayer c'est d'essayer c'est ça l'important il faut essayer et faire du mieux possible et c'est tout et quand on a fait ça c'est top il n'y a pas du tout de culpabilité à avoir il n'y a rien à se reprocher même s'il y a eu des erreurs parce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait avec nos connaissances avec notre conscience avec tout ce qui était à notre portée dans le moment et peut-être qu'on a fait des erreurs et on va apprendre à partir de ces erreurs et c'est comme ça qu'on s'améliore en fait donc il n'y a aucun souci voilà donc pour vous rappeler ces cinq choses à se dire régulièrement à se dire quotidiennement même plusieurs fois par jour aussi souvent que possible et bien la première chose c'est je m'aime ou je t'aime la deuxième chose c'est vraiment de pouvoir se dire c'est ok ça va aller ça va passer il y a une solution elle va apparaître ça va s'arranger la troisième chose c'est la vie est avec moi j'ai confiance en elle parce que je sais qu'elle va me guider pour sortir de là pour que tout que tout se passe bien et que je grandisse de tout ça la quatrième chose c'est je suis capable j'ai beaucoup plus de force que ce que je pense j'ai beaucoup plus de capacité que je pense et je peux complètement traverser cette épreuve ce défi et la dernière chose c'est j'ai essayé j'ai fait du mieux que je pouvais et c'est ça qui compte voilà donc n'hésitez vraiment pas à enfin en tout cas si vous vivez des moments difficiles si vous avez l'impression d'être face à beaucoup de défis à beaucoup de problèmes dans votre vie n'hésitez pas vraiment à vous répéter ces phrases régulièrement dans tout au long de votre journée et ancrez vraiment ces phrases en vous parce que eh bien elles vont vraiment vous aider je vous assure je vous assure ça fait énormément de bien enfin en tout cas moi ça m'aide énormément je vois d'autres personnes que ça aide beaucoup donc je vous encourage vraiment à essayer en tout cas et ensuite à voir à voir par vous-même si ces phrases effectivement vous aident ou pas si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que eh bien j'aime beaucoup savoir ce que vous vivez j'aime beaucoup voir eh bien les choses qui sont faciles pour vous celles qui sont plus difficiles là où je peux peut-être vous inspirer ou vous aider à travers toutes les vidéos que je fais et puis en attendant de vous retrouver justement à travers une autre vidéo ou via un tout autre moyen eh bien je vous souhaite une très très belle journée Bye